Bonjour à toi chers spectateurs, Undercover une histoire vraie de Yann Demange ou White Boy Rick, je sais pas pourquoi on l'a appelé Undercover parce que dans le genre titre français nul, je crois que le titre Undercover est haut placé, un genre où il a été souvent utilisé, mais passons. C'était un film qui m'intriguait pour son casting mais surtout pour son histoire, parce que dans le genre histoire complètement fumée, celle d'un gamin de 14 ans qui se retrouve à la fois être un indique pour le FBI en même temps qu'un PIM, qu'un gangster, qu'un trafiquant d'armes et tout ce que vous voulez dans le genre trafiquant de tout le monde, et c'était vraiment un pitch que je trouvais tellement fumé que t'avais même pas envie d'y croire parce qu'une histoire vraie dans ce genre là, ça semble délirant. Le résumé pour faire simple, Rick est un jeune garçon de 14 ans qui vit avec son père après avoir lâché l'école et vit de petits recels d'armes avec celui-ci. Lorsque ce dernier va approcher un groupe de gangsters de sa ville, Détroit, le jeune homme va commencer une ascension que même son père n'aurait jamais pu imaginer. Tellement délirant que je trouve que Yann Demange a réussi à trouver la bonne démarche artistique pour construire un film qui justement ne l'est pas. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans Undercover, c'est que je trouve que Yann Demange, qui est un cinéaste français extrêmement talentueux, a réussi à mettre en scène un long métrage de la manière la plus sincère et la plus simple possible d'une histoire qui, sur le papier, est tellement perché que même si un agent du FBI vous l'a raconté, vous n'auriez pas envie d'y croire. Et ça marche du feu de Dieu. C'est plein de petits défauts, notamment une mise en scène qui par moment n'est pas forcément très claire ou très bien construite, d'une histoire qui peut-être va vous sembler un petit peu fumée, mais que moi je trouve être écrite avec talent et avec précision. Mais surtout, je trouve que c'est un film qui arrive avant tout à être humain dans un univers et un contexte où c'est très difficile de jouer avec l'être humain. Parce que le film de gangsters, au-delà d'être extrêmement difficile à investir, c'est un genre où l'être humain est quelque chose de très difficile à aborder parce que des gangsters ont tout pour être des anti-êtres humains. Ce sont des cons qui sont généralement guidés par des égos surdimensionnés et par un besoin de richesse constant. Et Yann Demange a réussi à faire en sorte que ça soit jamais le cas. Et surtout a réussi à faire en sorte de réussir quelque chose qui soit très compliqué aujourd'hui Hollywood, soit encore une fois raconter une histoire vraie en étant sincère alors que franchement il y a beaucoup d'histoires vraies qui en ce moment sont clairement ridicules à Hollywood. Encore une fois, il faut bien avouer qu'une histoire vraie ne fait pas forcément la force d'un film. Et pourtant, à Hollywood, on n'arrête pas. Encore et encore de produire des histoires vraies, de remettre en scène l'histoire de leur propre pays et nous offre par instant des moments de brio qui impressionnent ou qui font un peu de peine à voir. Yann Demange nous propose ici une lecture très intéressante de cette histoire vraie rocambolesque et complètement loufoque pour un moment de septième art qui reste très classique mais qui s'impose par le biais de plusieurs éléments dramatiques et narratifs qui donnent alors à cette oeuvre une force et une forme qui permettent aux spectateurs de se passionner pour cette aventure hors du commun. En termes d'écriture, le scénario est écrit par les frères Miller, Logan et Noah ainsi que Andy Weiss. Et je trouve que l'écriture est le point le plus intéressant de ce film. C'est un film qui est très 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 bien écrit. C'est un film dont le scénario ressort pour moi comme étant une vraie perle de composition de personnages et de juxtaposition d'éléments qui vont faire en sorte que le récit ne s'ancre jamais dans ses acquis. C'est très difficile d'écrire un film de gangsters qui donne la sensation au fur et à mesure que sa dramaturgie et que sa narration avance ne s'empiète pas dans l'aspect entre guillemets de la fascination autour du personnage. White Boy Rick est un scénario dont les trois auteurs ont réussi à faire en sorte que constamment la dramaturgie évolue dans une direction où le spectateur est incapable de prédire ce qui va se passer. On sait la base, on sait qu'il va y avoir une ascension, une chute et tout ce que vous voulez. Ce dont on ne s'attend pas c'est la manière avec laquelle le scénario au bout de 50 minutes bascule. Au bout de 50 minutes le film va basculer dans une direction que je n'ai pas soupçonné. Je ne vous dirai pas ce que c'est pour que vous ayez totalement la surprise mais en gros au bout de la moitié du film le scénario va dans une autre direction et nous propose une nouvelle lecture du film de gangsters qui est beaucoup moins classique que d'ordinaire. Qui réussit à jouer avec des codes, avec des gimmicks, avec des ensembles de compositions de personnages, de séquences, d'éléments, de retournements qui d'habitude sont utilisés de manière très classique et somme toute convenue et qui là ne le sont pas du tout parce qu'on sent que Weiss et les frères Miller ont voulu développer quelque chose qui dans la tête du spectateur sonne comme beaucoup plus vrai. C'est à dire une ascension et une chute qui soient très terre à terre. Et c'est ça qui je trouve fait que cette écriture fonctionne. C'est qu'à aucun moment les trois auteurs ont décidé de prendre le spectateur pour un coin et de lui servir une histoire convenue. Ça n'est jamais convenu. Les frères Miller et Weiss nous offrent un instant qui du point de vue de l'écriture est tout simplement parfait à mes yeux. Même si on peut évidemment avouer que de nombreux aspects de composition dramatique et narrative ont quelque chose de très classique et vite fait. Mais le tout réussit à aller un peu plus loin que ce que l'on pouvait imaginer. Et c'est cela qui rend le récit tout simplement entraînant et prenant et qui fait en sorte que les trois auteurs développent une écriture qui joue avec l'essence même du genre en amenant notamment cette double dramaturgie qui permet au long métrage d'amener du drame dans le cinéma de gangsters et du coup d'amener de la nouveauté au cœur de cette écriture classique. En termes de mise en scène, je vous avoue que je suis un peu sceptique. Je trouve pas que la mise en scène de Yann Demange soit si dynamique et si puissante que ça. En fait pour faire simple je trouve que la mise en scène de Yann Demange est très facile. Elle est un peu convenue. Il y a des petits gimmicks qui fonctionnent assez bien. Il y a un jeu de décalage et d'humour qui est plutôt intéressant. Notamment dans la scène où on va avoir la sœur qui nous est présentée. Une scène qu'on voit dans la bande-annonce. Et en gros, Rick et son père vont la chercher à la maison et il la chope avec un de ses petits copains. Et la scène est à la fois très bien tournée et en même temps il n'y a pas d'explosion vraiment de rire ou de génie de mise en scène qui soit de la part de Yann Demange explosif. C'est bien foutu. C'est juste ce qu'il faut en fait. C'est peut-être ça le souci en fait de Demange maintenant que je prends du recul là. C'est que c'est juste ce qu'il faut. C'est juste qu'on attend de ce genre de film, de ce genre de mise en scène, de ce style de composition, de l'action, du drame, de l'émotion. Il n'y a rien qui explose vraiment aux yeux du spectateur. Il y a quelques deux trois séquences que je trouve plutôt réussie dans le genre. Il y a une séquence où Rick va se prendre une balle qui est plutôt bien foutue parce que c'est bien désamorcé. En gros, ce n'est pas une séquence où on s'attend à voir ça. Et là-dessus, je trouve que c'est justement très bien nadé de la part du réalisateur français. Mais je ne trouve pas qu'il y a vraiment de moments où on se dit « Demange, il transcende son sujet ». Cela n'empêche, ça reste bien foutu. Même si Demange ne réussit pas totalement à transcender son histoire par le biais de sa mise en scène, il faut bien avouer qu'il réussit à faire en sorte qu'il y ait un peu plus de forme et de force pour que son récit gagne justement un peu de puissance et surtout réussisse avant tout à être humain et sincère dans le regard qui est porté sur le personnage. Et c'est cela qui donne lieu à quelque chose de juste et qui surtout permet à l'ensemble de ce récit de construire une émotion sincère et intense qui ne se limite pas simplement à un regard factuel, mais un vrai regard de cinéma qui donne lieu à un récit touchant et émouvant en même temps que brutal et terriblement simple dans le regard que le spectateur porte sur les personnages. En termes de casting, il n'y a pas forcément beaucoup d'acteurs qui réussissent à ressortir plus que ça. Jennifer Jason Leigh est toujours aussi excellente. Bionne Thierry Henry, même chose, je trouve cet acteur extrêmement talentueux. Rory Cochran, même chose. R.G. Seiler, Jonathan Majors et Eddie Marsan, que j'adore, qui est excellent dans le film. Belle Pauley est très très bien dans le rôle de Dawn. Je trouve qu'elle a une interprétation du personnage qui est très difficile, mais en même temps elle arrive à ne jamais rentrer dans des clichés ou des cases faciles. Matthew McGonaghy est génial. On aura envie de retenir lui s'il n'y avait pas un autre acteur qui lui volait littéralement la vedette dès son premier rôle quand même. Si McGonaghy est un vrai point fort de cette oeuvre, il faut bien avouer que c'est surtout le jeune Richie Merritt qui donne lieu à quelque chose de fort et d'intense dans la composition d'un personnage qu'il maîtrise totalement. Au bout du compte, Undercover, une histoire vraie, White Ball Rick, est un film que je trouve être assez surprenant pour être intéressant. Le scénario est d'un brio absolument immense. Je trouve qu'en termes d'écriture, le film est quasi parfait. Mais vraiment, vraiment parfait. Après la mise en scène, manque un petit peu de pattes, manque de force, manque de vigueur, manque d'un tout petit truc qui fera en sorte qu'on arrive à apprécier encore plus le film. mais ça fonctionne. Ça fonctionne et rien que pour ça, j'ai envie de vous dire que ça suffit à donner envie de voir le film. À donner envie de se dire que Undercover, une histoire vraie de Yann Demange est un film qui vaut plus que simplement son pitch, simplement son background, simplement son histoire vraie. C'est un film qui vaut le coup parce que c'est un vrai travail d'écriture brillantissime. C'est un film qui est simplement bien mis en scène. Surtout un film qui est extrêmement bien joué. C'est un film que je vous conseille simplement de voir en salle. Que dire de plus ? A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada